Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière, puisque j'avais envie de changer un petit peu le format aujourd'hui, puisque c'est le printemps, enfin depuis déjà quelques jours, mais j'avais envie de vous faire une guidance mais printanière par rapport aux signes astrologiques. Donc bon, je ne vais pas m'étaler comme pour les... parce que sinon ça prendrait trop de temps, comme pour les guidances habituelles, mais je voulais vous faire comme ça une petite guidance d'ordre général sur le global en fait, sur les 3-4 mois à venir, en fonction de votre signe astrologique. Donc voilà, alors j'ai beaucoup hésité au niveau du jeu à utiliser, au niveau des oracles, donc je me suis arrêté sur le tarot perçant de Madame Indira. pour la petite anecdote, en fait je suis tombé dessus par hasard, enfin je suis tombé dessus par hasard, non. j'avais déjà ce jeu, mais il est dans un état vraiment lamentable, voilà, je l'avais ici, il est dans un état lamentable, puisque j'avais eu une inondation, enfin bref, il y a quelques temps, et bon, impossible de l'utiliser, parce que les cartes elles sont toutes, elles étaient même collées les unes avec les autres, et puis enfin voilà, complètement abîmées, et puis le, 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 complètement, également, avec des bosses, etc., enfin le papier ne glisse plus, etc., donc vraiment cata, bon bref, mais enfin pour revenir donc à ce jeu-là, je suis tombé par hasard sur un tag, le tag de la chaîne de, celle qui a créé le jeu des 77 d'Aliasquet, alors il me semble que la chaîne s'appelle Aliasquet, voilà, c'est ce jeu-là, et en fait, dans ce tag-là, donc déjà ce tag était, vraiment sa vidéo était, enfin captivante, pour moi en tout cas, donc pour moi j'ai trouvé ça très captivant, parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs en fait, plein de souvenirs par rapport à ma grand-mère, ma grand-mère comme je vous l'ai déjà dit, qui était, qui était médiane, qui était voyante, et, et donc cette personne en fait, donc Katia il me semble qu'elle s'appelle, a vraiment énormément de points communs avec elle, que ce soit, enfin j'ai retrouvé plein de, plein de choses qui m'ont fait penser à elle, de quand j'étais petit, enfin du, vraiment plein 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 de, plein de détails, que ce soit par rapport à l'art, enfin à la cartomancie, à même une certaine entreprise, enfin bon, le Club Med, bref, vraiment tout plein de choses qui m'ont fait penser à ma grand-mère, et elle a également présenté les jeux qu'elle utilisait au tout début, dont celui-ci, voilà pourquoi j'ai ressorti, enfin j'ai ressorti ce jeu, je l'ai pas ressorti, parce que justement il était dans un mauvais état, mais je l'ai racheté tout simplement, parce que j'ai vu, j'ai eu envie de m'y remettre, comme ça m'a fait penser, je vous dis à ma grand-mère, bon c'est un peu, enfin le petit côté affectif de, excusez-moi j'ai le chat à côté qui fait des bêtises, qui touche à un carton, enfin un sac en carton, et excusez-moi, donc oui, par rapport au petit côté, enfin ça m'a donné envie de, du coup, de m'y replonger, parce que, bah parce que, bah déjà je tiens beaucoup à ma grand-mère, et le fait de, ça m'a rappelé en fait, vous savez, comme un peu les réminiscences avec les, c'était un peu la, cette vidéo, ça m'a, c'était un peu ma, la Madeleine de Proust, vous savez, euh, donc voilà, donc d'ailleurs si jamais elle m'écoute, enfin je sais pas si elle écoutera cette vidéo, mais merci beaucoup Katia, désolé si je me trompe pour le prénom, mais, donc, madame qui a, qui a créé cet oracle, donc du, le 77 d'Aliasquet, vraiment merci beaucoup pour ta vidéo, et puis pour ton oracle aussi, hein, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc, bref, on va, on va passer à, au tirage, et bon, c'était pour la petite anecdote, donc moi je le, je le, cet oracle-là, par contre, c'est vrai que souvent j'aime bien garder, enfin, ranger mes oracles dans d'autres pochettes, pas dans une simple pochette en carton, euh, donc celui-ci, euh, je l'avais mis dans un petit, euh, pochon comme ça, un petit, voilà, avec des, il y a des gros lots dedans, bon bref, euh, voilà, et puis ça allait bien ensemble par rapport à la couleur, je trouvais ça sympa, puisqu'il y a, on retrouve à la fois le, le, le doré, euh, et le, le, le rouge du, du jeu, euh, alors je vais mettre ça de côté, hop, voilà, et puis, euh, et puis on va commencer, donc, je vous le rappelle, il s'agit d'un tirage général, et on va commencer, donc, euh, avant tout par, euh, nos amis béliers, alors, c'est parti pour le mélange des cartes, ça, je vais essayer d'aller vite, à chaque fois, parce que sinon, on en a pour, euh, pour des heures, hein, s'il faut à chaque fois que je, alors, comment je vais mettre ça, euh, bah je vais mettre ça, euh, comme ça, hop, et je vais mélanger aussi celui-ci, donc, ça, comme je vous le dis, j'ai un petit, je vais essayer d'aller vite, hein, alors, hop, on va mettre ça comme ça, et ça, euh, je vais changer de place, parce que pour vous mettre les cartes, euh, pour vous les voyer, ça va pas être pratique, donc, on va mettre ça plutôt par là, j'aurais dû bouger mon jeu, ici, euh, j'aurais dû bouger ces deux jeux-là, c'est pas grave, on va positionner ça comme ça, voilà, alors, en carte principale, donc, pour les béliers, au printemps, ah ben, ici, euh, 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 au niveau de la carte, euh, comme je vous dis, principale, c'est l'énergie générale de, des mois à venir, hein, là, on me parle de, de, d'accord, de, éventuellement d'un mariage, puisque là, c'est la carte du mariage, mais surtout, euh, d'accord, si vous avez des, des projets avec quelqu'un, euh, que ce soit d'ordre sentimental, euh, que ce soit d'ordre professionnel, euh, ou avec des amis, etc., là, pour les mois à venir, en tout cas, euh, il y aura probablement, euh, des, des perspectives à deux, des perspectives qui vont, euh, qui vont se dérouler, euh, euh, enfin, positivement, qui vont se faire. Voilà, donc c'est le moment de foncer, si jamais, euh, si jamais vous avez des, une occasion, ou des occasions, euh, de, 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 de se mettre en, soit dans le domaine amoureux, donc de se mettre en couple, ou euh, de se mettre en, enfin, en partenariat dans le domaine professionnel, c'est vraiment le bon moment d'y aller, de foncer, là, comme, enfin, comme ce qu'on peut voir sur la carte, de toute façon. Euh, alors, je vais tirer, du coup, ici, trois cartes. Donc, pour les béliers, je le rappelle, hein, il s'agit d'un tirage général. Alors, c'est peut-être le moment, justement, euh, de changer de perspective, et de, euh, de casser le, le, alors, je vais poser ça comme ça, hop, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, euh, de casser un peu cette, euh, cette monotonie qu'il y avait, euh, précédemment, c'est le moment de couper le cordon, euh, c'est le moment de, 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 d'aller de l'avant, en fait, euh, de changer de, de, euh, excusez-moi, je bafouille, décidément, mais de changer de, de, de vision, au niveau de la vision des choses, et de, n'hésitez pas, surtout, à aller de l'avant, à vous accorder, en fait, avec, euh, avec votre compagnon ou votre compagne, ou, euh, dans le milieu professionnel, à, euh, à, euh, signer des papiers, etc., à, en fait, balayer un petit peu tout ce qui a pu se passer dans le passé pour pouvoir aller de l'avant et, euh, évoluer positivement. Hop. Justement, par rapport, ici, on voit bien le nouveau chemin, euh, qui apparaît. En fait, il y a, il va y avoir un choix à faire par rapport à, à, à cette rencontre, ou à ces rencontres qui vont se produire, d'ici les, les mois qui arrivent, euh, il y aura un choix à faire pour pouvoir casser, euh, l'ancienne, euh, l'ancienne vie, euh, l'ancienne monotonie qu'il y a pu y avoir, si jamais il y a eu de la monotonie, euh, mais, en tout cas, pour pouvoir avancer et aller vers un, un, ben, on va voir vers quoi, de toute façon. Alors là, on parle à la fois de, ça peut être vos désirs, à la fois sexuels, mais ça peut être aussi vos désirs, enfin, vos désirs, vos désirs tout court. Donc là, c'est vraiment le bon moment. Il y aura un choix à faire, un choix déterminant pour, euh, pour, euh, ben, tout simplement réussir à, à souvire vos désirs. Dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine, c'est un peu dans tout, hein, dans le domaine professionnel, amical, euh, sentimental, dans le domaine, euh, dans, un peu tous les, tous les facteurs de, de la vie, euh, euh, il y a un gros changement en perspective, mais qui se fera par le biais d'un choix. Il faudra bien réfléchir sur quelle route, euh, euh, prendre, vers quoi vous diriger. Euh, euh, mais pour ce faire, euh, il faudra passer par cette association. Cette association qui vous sera, euh, vraiment bénéfique. Voilà. Puisque, euh, les désirs seront, seront réalisés. Donc, que ce soit dans le domaine, je vous dis, amoureux, comme, euh, euh, plus généralement, euh, avec vos, avec un proche, un ami, ou dans le, dans le milieu pro, euh, pour un nouveau poste, par exemple. Ou si vous voulez, je sais, par exemple, changer carrément de voie au niveau du travail, euh, là, c'est tout bon. Là, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose en tête, euh, par rapport au travail, euh, un nouveau poste, un nouveau, un nouveau, dans un nouveau domaine, une nouvelle, euh, euh, une nouvelle perspective au niveau du travail, là, il faut vraiment foncer, euh, puisque c'est vraiment le moment, hein. Donc, voilà pour les, pour les béliers. Donc, ensuite, on va regarder, alors, je vais manger ça. Je vais essayer de, de faire vite, hein, pour le mélange à chaque fois. On va regarder pour les, les taureaux. Ah bah, j'ai fait tomber la carte, donc on va prendre celle-ci. J'ai pas vu ce que c'était. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et ici, avec le, l'oracle d'Aliasquet. Hop. Je mélange rapidement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous avons en carte globale ? Ah bah là, il y a une cassure, il y a une transformation. Donc, ici, nous avons la carte de la, de la mort. Et de la résurrection. Donc là, nous sommes clairement, ça rejoint un petit peu, euh, le, le, l'autre tirage, d'ailleurs, pour les béliers. Ici, on a clairement une, une cassure, une, un nouveau départ qui, euh, qui va apparaître pour cette période-ci. Donc, pour le printemps. Alors, avec les taureaux, je vais reprendre trois cartes. Et, hop. Trois. Et donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ici, nous avons un accord. Voilà. Avec la carte, euh, numéro 34. Pour moi, c'est vraiment, euh, bah, vous pouvez aller de l'avant. En fait, là, on voit bien l'œil, de toute façon, hein. C'est fermé les yeux en allant de l'avant. Et pour moi, c'est la carte, euh, je la considère comme la carte de, 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 de l'accord, celle-ci. Même s'il y en a une autre, hein, dans le, dans ce, dans ce jeu-là. Mais pourquoi ? Parce que, euh, je vois également des mains. Tout simplement. Donc là, vous pouvez y aller un peu les yeux fermés. Euh, il va y avoir un changement qui va se faire, euh, un changement radical. Et il va falloir, euh, vous accorder, peut-être avec vous-même aussi, hein, d'ailleurs. Il faut peut-être penser à son, à réfléchir sur son soi intérieur, avec cette carte-là, avec l'œil fermé, comme ça. Il faut peut-être réfléchir à, 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 enfin, votre ressenti, votre, votre désir d'aller de l'avant. Pourquoi vous voulez, euh, bah, pourquoi vous voulez tout simplement changer de, de, de situation ? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ce, ce renouveau-là ? Euh, on va voir avec la suite. Voilà, bah, par rapport à un accord également. Donc, pareil. Euh, comme je le disais, ça rejoint un petit peu le, le tirage précédent. Où, là, on voit bien que, euh, il va falloir, euh, vous recentrer pour casser, en fait, euh, ce, l'ancienne, l'ancienne période. Et, euh, aller de l'avant, vers un accord intérieur. Puisqu'ici, euh, apparemment, vous sentiez, il y avait comme un enfermement. Euh, je pense qu'il y avait des, des petits blocages, hein, chez vous. Chez les, chez les taureaux, depuis quelque temps, ici. Et, euh, il va falloir, euh, ouais. Et, il va falloir casser cette, euh, cette, cette période, en vous recentrant. C'est ce que je pourrais dire, hein, par rapport à ce tirage-là. Il va falloir vraiment casser cette période, et aller de l'avant, en vous recentrant. Pourquoi pas avoir de l'aide, hein, avec quelqu'un. Parce que, là, on a, on est également dans le, dans le, enfin, avec la carte des anneaux, on est dans l'alliance. On peut être dans le, dans les alliances, donc dans le, dans l'accord, l'union, etc. Et, euh, il va falloir casser cette morosité, euh, en vous recentrant sur vous-même. Par rapport à cette carte, ceci. Euh, parce que sinon, ça, ça risque d'être compliqué pour vous. Euh, avec un, un espèce d'enfermement, là, où il y a un blocage. Vous vous sentez, euh, enfermé, complètement, euh, sur vous-même, etc. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant pour, justement, ne pas rester, euh, dans cette stagnation qui vous, euh, compresse comme ça. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment la période où il va falloir réfléchir sur, sur vous-même. Sur, euh, euh, ce que vous avez envie de faire, euh, votre, au niveau de vos perspectives, euh, de, de, de ce printemps, là, de, de l'année à venir. Enfin, de l'année à venir. Euh, de, de, des mois à venir pour, euh, pour, euh, pour avancer vraiment positivement. Et n'hésitez pas, euh, euh, à demander de l'aide, ici. Parce que je vois bien, euh, avec cette carte-là, euh, euh, que, euh, vous, euh, vous pouvez vous en sortir, en fait, en ayant, euh, une aide extérieure. Voilà. Donc, il faudra bien réfléchir à la situation, surtout. Après, euh, euh, ce que je peux voir aussi, par rapport à ces cartes-là, c'est que, euh, euh, le choix, attention. Certes, vous pouvez demander de l'aide extérieure, mais le choix, ce sera vous. Vous êtes en numéro 1, il est à vous, c'est vous, c'est vous, c'est à vous de, de faire cette, cette démarche-là. C'est à vous de choisir, euh, votre propre destin, entre guillemets. Voilà. Mais en tout cas, euh, cette période-ci sera vraiment propice à, euh, euh, un nouveau départ pour, euh, pour les, pour les taureaux. Désolé si je bafouille depuis tout à l'heure, mais euh, désolé. Bref. Alors, on y va. Ensuite, on va passer au signe de l'air avec les deux mots. Donc, je remélange rapidement. Si vous avez des questions, de toute façon, euh, à propos de la chaîne, euh, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Hop. Et, euh, vous pouvez également liker, d'ailleurs, la chaîne et la, vous abonnez, ou euh, liker la vidéo si jamais, euh, si jamais vous aimez. Et puis, d'ailleurs, si vous, euh, euh, si vous aimez aussi ce, ce petit changement, là, de, de, de format, vous pouvez également, euh, laisser, euh, laisser un petit message pour, pour, pour me le dire. Enfin, pour que j'ai vos impressions, en fait, savoir si vous préférez, euh, celui-ci. Même si, très sincèrement, j'abandonnerai pas le, 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 le petit Le Normand. Ça, je le fais, euh, vraiment avec plaisir. Celui-ci aussi, hein. Mais, euh, le Le Normand, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, au niveau du format, c'est, euh, c'est vraiment une vidéo que, que j'apprécie de faire, euh, euh, toutes les semaines avec vous. Euh, euh, mais bon, pourquoi pas faire des petits changements, comme ça, de temps en temps. Donc, on y va avec les Gémeaux. Et donc, alors, il risque d'y avoir, euh, euh, alors, c'est une bonne période. Dans le sens où, euh, excusez-moi, je la mets dans le bon sens, voilà. Euh, il risque d'y avoir un peu de... Enfin, un peu, euh, c'est une période de conflits. Mais, vous allez passer outre ces conflits. Avec le, le, le 10 de pique, on est vraiment dans une période où il y a de la zizanie, où il y a des jalousies. Il y a vraiment des, des, des choses qui, enfin, des conflits, tout simplement. Une période conflictuelle. Mais, euh, euh, avec cette carte-là, euh, on nous annonce que, justement, vous allez passer outre. Vous allez aller de l'avant. Donc, c'est plutôt une carte positive. Même si, euh, elle nous annonce des soucis que vous avez pu avoir, hein, de toute façon. Euh, puisque là, on parle de la période du printemps. Euh, ça veut peut-être nous dire, tout simplement, que vous avez, vous êtes déjà dans une, euh, situation un peu, euh, un peu difficile. Mais, vous allez passer au-dessus. Vous allez pouvoir affronter tout ceci. Et, euh, euh, et, euh, ben améliorer votre situation. Donc, on va voir ça avec le, le tirage de, de, euh, du 77. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'il nous annonce, ce petit tirage ? Alors, là, nous avons la carte d'abondance. Alors, c'est peut-être, euh, une abondance par rapport au fait que, euh, justement, après cette, euh, enfin, par rapport à cette situation de conflit, cette situation va vous emmener de l'abondance positivement. C'est-à-dire que peut-être que, euh, vous allez avoir des conflits pour, euh, un projet ou pour, euh, enfin, pour une certaine situation amoureuse. Ou, euh, peut-être que vous êtes en dispute ou en froid ou que c'est difficile d'avoir, euh, je sais pas, de signer, par exemple, ce projet, d'avoir cet appartement, d'avoir, euh, voilà. Ou des, des, des tensions avec vos amis, etc. Mais, malgré tout, vous allez passer outre, comme je vous le dis. Et ici, on m'annonce que, euh, ce, ce, ces problèmes-là vous apporteront vraiment beaucoup. Vous apporteront beaucoup et dans le sens, euh, positif. Enfin, très clairement. Parce qu'avec la corne, enfin, la corne d'abondance, euh, on est vraiment dans le, euh, comment dire, dans le... Enfin, dans la grande joie, euh, il y a vraiment la victoire, notamment d'un point de vue, euh, monétaire, d'un point de vue pécunier, ici, hein. Clairement. Avec la corne d'abondance, on est vraiment dans la prospérité. Donc, euh, si vous avez des soucis d'argent, c'était peut-être ça, hein, par rapport à cette carte-là. Euh, là, on est clairement dans le, dans le, dans le, enfin, la fin de, la fin de ces problèmes-là. La résolution de, de, de ces, de ces problèmes. Hop. Donc, ici, avec la, 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 la carte numéro 9, on nous annonce un, euh, également, en fait, on tourne un petit peu autour du, du même, euh, enfin, de, comment dire, du même, du même thème, ici. Puisque c'est la carte des, de, de, des entreprises. Donc, euh, euh, à mon avis, ça doit parler de, alors, soit du travail, ou, enfin, probablement du travail, ou de, 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 de vos projets, en fait, d'un point de vue professionnel. Avec le, le printemps qui arrive, ici, on nous parle des projets professionnels, euh, qui vont vraiment mieux se dérouler. Peut-être que vous vous êtes fâché avec, avec, enfin, vous êtes en froid avec votre patron, ou que vous avez un projet pro, et que, euh, vous avez, vous avez envie de, soit de changer totalement de voie, soit de monter en grade, peut-être de, 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 d'avoir une petite augmentation, enfin, une petite, une augmentation tout court, etc. Euh, là, on nous annonce que, par rapport au, à, au projet pro, euh, il y a, il n'y a pas de problème. C'est clairement, euh, avec la corne d'abondance, euh, vous allez avoir, non seulement beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, mais également une rentrée d'argent qui sera vraiment conséquente. Voilà, voilà. Et tout ça va vous éclairer, euh, avec la carte, euh, la carte, euh, excusez-moi, la carte numéro 24, on nous annonce que, euh, c'est clairement le, 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 comment dire, le voile qui se, qui se lève. Voilà, ici, on est vraiment dans la lumière, on est dans le, l'éclaircissement, donc, ici, avec cette carte-là, euh, on est clairement dans, euh, dans une situation bénéfique qui arrive, une situation, euh, 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 monétaire qui sera vraiment avantageuse pour vous. Et puis, regardez, cette carte-là, euh, donc, comme je vous le disais, c'est la carte, euh, de, de, de la lumière, etc. Et puis, la couleur qu'elle a, elle est, bon, ça, ça rappelle le jeu aussi, mais, pour moi, ça veut dire aussi, bon, la couleur également de, 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 enfin, de l'argent, de l'or, dans le sens où elle est dorée, hein, pas, les, oui, hein, ce jeu est un peu doré. Donc, euh, voilà, on est clairement dans le, dans une situation d'abondance, euh, pécuniaire, d'abondance monétaire. Où là, il y a une grosse rentrée d'argent, pour moi, qui arrive au niveau du travail, au niveau des projets. Euh, si vous voulez changer de, 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 de poste, ou si vous voulez, ou si vous, vous allez peut-être vouloir demander, il y a peut-être eu des conflits, vous allez vouloir demander une, une augmentation. Là, clairement, on est dans la lumière, on est dans le, le, l'accord au niveau de cette augmentation-là, euh, les, vos projets, euh, seront, euh, seront, euh, enfin, seront très positifs. Ça, il y a, il y a pas de problème là-dessus. Ici, on voit clairement que tout sera, euh, que tout se déroulera, euh, vraiment, euh, très bien. Avec cette abondance-là. Donc, voilà pour les gémeaux. Je vais peut-être un peu trop doucement, sinon la vidéo, elle va durer des heures. Là, je vois qu'on en est, ouais, quand même, 25 minutes, hein. Je vais peut-être aller plus vite. Donc, je mélange tout ça. Sinon, ça va prendre, euh, je ne sais pas combien de temps, mais ça va prendre trop longtemps. Hop. Voilà. Donc, à présent, on va regarder pour, euh, pour nos amis Cancers. Donc, pour ce printemps. Je vais essayer de faire ça rapidement, hein. Mais, euh, je vais essayer de lire les cartes un petit peu plus vite. Et donc, en carte principale, avec le, le, le tarot, euh, le tarot persan de Madame Ndira. Alors, nous allons tomber sur Arty. Alors, ça peut, éventuellement, parler de vous-même, éventuellement, ou, euh, de votre conjoint, ici, ou de votre ami, euh, enfin, d'un ami proche. Ici, on me parle éventuellement de vous-même, ou d'un homme proche, enfin, de vous-même, si vous êtes un homme. Euh, euh, même si, avec le, 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 le tarot persan, euh, j'utilise plutôt, je peux utiliser cette, ces cartes-là aussi, mais j'utilise plutôt le, le, le trèfle pour le, le consultant et la consultante. Le roi et la, et la reine de trèfle. Euh, on peut, éventuellement, donc, comme je vous disais, parler de vous, tout simplement, ou, pendant cette période, on va me parler de votre amoureux, de votre, euh, de votre meilleur ami, mais vraiment ami très très proche, ami fidèle. Ou de votre, de votre amant, pourquoi pas, euh, bien que ce soit, enfin, selon les tirages, ça peut être une autre carte. Mais, euh, voilà, ici, en tout cas, on me parle, en tout cas, du côté affectif, de vous-même, ou de votre côté sentimental, affectif, euh, qui va se, qui va se dévoiler, ou, enfin, pas forcément qui va se dévoiler, je vous dis des bêtises, qui va se, comment dire, être mis en avant pendant, pendant, pendant les prochains mois, là, pendant cette période-là. Voilà. Et donc, de quoi allons-nous parler ? Hop. Donc, pour les cancers. Ah, ben, il y a un chemin à prendre, euh, par rapport à une situation amoureuse, là, probablement. Là, il y a une, il y a une voie, euh, il va falloir faire un choix, il va très clairement falloir choisir, euh, par rapport à une situation, euh, affective, euh, que ce soit un ami, un ami, un amant, un, un, votre amoureux, votre amoureuse, euh, ici, on voit clairement que, euh, il va falloir essayer de réfléchir sur le, le, la route à prendre, sur le chemin, euh, le chemin à prendre, parce qu'il va falloir réussir à prendre une décision avec cette, avec cette carte-là. Voilà. Très clairement, il va falloir essayer de, de choisir votre, euh, votre voie, euh, par rapport à un domaine, au domaine sentimental, affectif, euh, voilà, un peu, euh, ok. Euh, donc ici, euh, on me dit également, alors, ça peut parler éventuellement d'un, d'un voyage, mais également peut-être d'un repos, vous allez devoir vous reposer. Peut-être que vous êtes un peu trop, euh, 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 vous avez peut-être connu une situation difficile, euh, d'un point de vue affectif, hein, et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous avez besoin de, de vous reposer un petit peu, de, de souffler un petit peu. C'est ce que je pourrais, ce que je peux ressentir par rapport à cette carte-là. On peut éventuellement me parler également d'un choix, euh, de mettre éventuellement, de faire éventuellement une pause, euh, une pause, euh, par rapport à, à ses sentiments, une pause par rapport à cette personne-là. Voilà, éventuellement, vous êtes peut-être en conflit, vous avez besoin de respirer un petit peu, et, euh, ici, on me parle soit de faire un choix, ou de prendre du bon temps avec cette personne, euh, c'est difficile parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc, euh, même si, là, on parle simplement des cancers, du signe des cancers, ici, euh, je vous dis, il s'agit d'un tirage général. Donc, sans la personne en face de moi avec qui, euh, disposer plusieurs cartes, c'est vraiment compliqué. Et puis, tout le monde, euh, ne va pas, euh, arrêter avec son compagnon ou sa compagne, tout le monde ne va pas. Donc, voilà. C'est pour ça que... Bon, alors, écoutez, j'étais en train de parler dans le vent depuis tout à l'heure, j'avais pas vu que ça filmait plus. Euh, donc, on va recommencer. Je vais, je vais vous redire un petit peu, euh, du coup, parce que je sais pas où ça fait arrêter exactement. Enfin, je le verrai au moment de mettre la vidéo sur, euh, en ligne, mais, euh, bon, on va essayer de refaire un petit, euh, un petit résumé. Donc, ce que je vous disais ici, c'est qu'on parle très probablement d'ici de quelqu'un de très proche de vous. Donc, ça peut être votre compagnon, votre conjoint, euh, votre amant, pourquoi pas, ou un ami très proche, un homme. Ici, on me parle vraiment d'un homme très proche, très... Et cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un de bon, de très, euh, présent, en fait, pour vous. Notamment, enfin, au niveau du cœur, au niveau affectif, c'est vraiment quelqu'un qui compte. Et, euh, ici, on me dit clairement qu'il y a des choix à faire par rapport à cette personne-là. Et je ressens, euh, un repos à avoir, mais un repos qui se fera, il y aura une petite attente. Donc, ici, comme je vous le disais, enfin, vous n'allez pas écouter, du coup, ça n'a pas enregistré. Mais, euh, il va falloir patienter un petit peu, puisque, euh, les choses ne vont pas se faire tout de suite. Et, ici, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette période-là, au niveau du printemps, euh, c'est que, éventuellement, il peut y avoir... Euh, alors, si jamais, euh, vous avez prévu de partir en vacances avec, euh, votre compagnon, ou euh, avec votre compagnon, ou avec un ami très, très proche, euh, il peut y avoir de l'attente par rapport à ça, euh, il peut y avoir du retard. Parce que, là, c'est la carte, très clairement, la carte du retard. Donc, ça peut être, éventuellement, cette, cette chose-là. Euh, il peut y avoir également, parce qu'on me parle d'un, d'un choix, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir vous recentrer sur vous-même. Parce que, peut-être qu'il y a eu des soucis par rapport à cette personne-là, que vous appréciez, hein, vraiment beaucoup. Parce que, ça, euh, même si, euh, il y a pu y avoir des conflits ou quelque chose, c'est pas quelqu'un de... ici, c'est pas quelqu'un de mauvais, hein. C'est vraiment quelqu'un de bon, donc, euh, euh, ne vous en faites pas pour ça. C'est vrai, je vois vraiment pas quelqu'un de... 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 enfin, de... de négatif, ou qui peut avoir une influence négative sur vous, ou... Non, c'est vraiment pas quelqu'un de méchant. Je vois vraiment quelqu'un d'agréable et de... euh, sur qui vous pouvez compter malgré tout. Mais il y a quand même un choix à faire, où il va falloir vous recentrer sur vous-même, euh, et, euh, peut-être... Enfin, vous recentrer dans le sens où il va falloir faire une pause, éventuellement, par rapport à cette personne. Et une pause qui peut mettre du temps, peut-être à accepter, parce qu'il y a eu un souci par rapport à cette personne-là, euh, et, euh, ça peut mettre du temps, ça peut se prolonger dans le temps, où il va falloir, euh, euh, comment dire... euh, enfin, je radote un peu, mais tout simplement faire... euh, laisser passer de... enfin, laisser passer l'eau sous les ponts, vous savez... Euh, voilà, laisser couler un peu l'eau sous les ponts pour, euh, pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, on est clairement dans un temps où, euh, enfin, dans une période d'attente, en fait. Dans une période d'attente, de pause. Euh, voilà. Je vous ai dit d'autres choses aussi, tout à l'heure, mais je ne sais plus, c'est pas grave. Euh, c'est que je ne devais peut-être pas les dire, euh, finalement, à la caméra, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là pour les amis cancer. J'espère que ça passera bien au niveau de la vidéo, du coup, vu que ça a coupé. Euh, donc, on va passer à la suite. À présent, on va regarder, donc, au niveau des lions. Voilà. Hop. Donc, avec le tarot Indira, le tarot Persan. Et le 77, l'alias Ké. Et Katia, merci beaucoup pour ton... Euh... J'allais dire pour ton le normand, n'importe quoi. Moi, je débloque un peu. Euh, pour ton... Non Racle, qui est vraiment top, top, top. Enfin, moi, je sais que je l'aime beaucoup. Même si j'ai peu eu l'occasion de... Je ne sais pas pourquoi. Je vous le ferai plus souvent. Parce que c'est vrai que... Bon, je vous le ferai plus souvent dans les prochaines vidéos. Parce que c'est vrai que je l'apprécie quand même. Même si je le sors peu... Enfin, je le sors peu pour les vidéos. Mais, euh... Bien que même pour moi, pour... Enfin, quand je veux tirer à des amis ou... Euh... C'est vrai que dernièrement, je ne l'ai pas sorti. Mais, euh... Là, le fait de le reprendre, ça me fait du bien. J'aime bien. C'est vrai qu'il est vraiment très... Très agréable. Bref. Donc, on va regarder pour les lions, cette fois-ci. D'accord. Là, on me parle d'un homme du travail, éventuellement d'un déplacement. Donc, on verra pourquoi. Mais, en tout cas, pour cette période printanière, pour vous, les lions, Euh... Ça me parlera de... Éventuellement quelqu'un de loin. Ou d'un... D'un... D'un patron. Ça peut être également votre patron. Ou quelqu'un, en tout cas... Mais... Enfin... Ou un ami... Un ami lointain. Euh... Voilà. Un homme... Euh... Un proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps, éventuellement. Ou... Voilà. On va me parler de ça. Ou du travail, je vous dis. Hop. Et, euh... Hop. Celle-là. Voilà. Alors, ici, pour les lions, qu'est-ce que nous avons ? Ah. D'accord. Euh... C'est un peu comme s'il y avait un fracassement, là, peut-être avec cet homme, un éclair... Euh... Il y a peut-être des désaccords, en fait, au travail, ou par rapport à cet ami lointain. Euh... Il y a peut-être eu des... Il va y avoir des... Il risque d'y avoir des petits soucis, des petites... Des petites pensions, euh... Qui vont se faire sentir, ici, euh... Euh... Par rapport, euh... Peut-être que vous allez découvrir certaines choses. Alors... On va voir, euh... Ok. Bah, avec le... La carte du 77, là, on est dans la carte du... Du... Des trois temps, donc, euh... Ce que je pourrais dire, ici, éventuellement, euh... C'est... C'est un peu juste comme tirage. Moi, j'aimerais bien tirer d'autres cartes, mais vu qu'il s'agit d'un tirage général, Euh... Est-ce que ça peut me servir ? Parce que, là, on me parle de... D'une situation, euh... Un peu perdurante, un peu, euh... On est à la fois dans le... Le passé et l'avenir. Enfin, un peu tous les temps. Et, euh... Euh... On me parle clairement de vous, hein. Par rapport à cette personne-là, euh... Il y a probablement eu des... Des tensions au travail, ou par rapport à un... Ça peut être, je vous dis, un... Dans le milieu pro au travail, Ou, euh... Des tensions, euh... Vous avez appris quelque chose, je ne sais pas, bon. Euh... Ou dans le milieu... Enfin... Pas forcément aussi dans le milieu de travail. Ça peut être également un... 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 Un proche... Enfin, un proche, mais éloigné, justement. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Ok ? Vous allez avoir des nouvelles, mais qui vont être vraiment, euh... Euh... Comment dire ? Un peu fracassantes, un peu, euh... Un peu, euh... Enfin, il y a... Il y a vraiment un... Vous savez, un... Un... Le tonnerre, là, le... Voilà. Vous allez recevoir une... Comment dire ? Une... Un... Une révélation, si vous voulez, sur cette personne. Quelque chose qui va vraiment être un peu choquant. Et, euh... D'accord. Avec le nom. Donc, euh... Il va falloir faire attention, ici. Euh... Puisque vous allez recevoir, très clairement, là... Enfin... C'est... C'est pas quelqu'un de positif, hein. C'est ce que je pourrais dire, ici. Ou en tout cas, par rapport à la situation, c'est vraiment quelque chose qui vous met dans le... Qui va vous mettre un peu dans l'embarras, un peu dans le... Euh... On sent vraiment, ici, une tension. Très clairement. On sent une tension. Euh... Qui dure depuis un... Depuis un certain temps. Donc, si autour de vous, il y a quelqu'un, soit un ami, qui... Euh... Sur lequel vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps. Ou ça peut être également... Parce que c'est quelque chose, vraiment, qui dure, hein. Sur la durée. Parce que ça, c'est... Ça peut être vous, aussi, le... 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 Le consultant ou la consultante. Et c'est vraiment de... Quelque chose qui dure depuis le passé, le présent, le futur. Et, euh... Je vois qu'il y a une... Cette personne-là, euh... Clairement, euh... Il faut laisser tomber. Là, euh... On voit clairement que pendant le... Le printemps, euh... Pendant les... Les... Les prochaines semaines, là, qui viennent, il va falloir... Euh... Dégager ce... Cet individu, parce que... On voit que... Alors, soit, je vous dis, si c'est quelqu'un, euh... Un individu... Enfin, quelqu'un que... Sur lequel vous n'avez pas entendu depuis un certain temps... Euh... Vous n'avez pas entendu parler, pardon, depuis un certain temps. Euh... Là, vous allez en entendre, justement, parler. Il va y avoir des nouvelles, un peu, euh... Comme ça, tonitruande, un peu... Enfin, un peu... Un peu fracassante. Et, euh... Il va falloir essayer de... De... Ben, de passer à autre chose, tout simplement. Parce qu'on voit clairement, ici, qu'avec le... Le... La négation, que c'est vraiment pas quelqu'un de... De bon, c'est quelqu'un de négatif. Euh... Et... Euh... C'est quelqu'un sur qui... Enfin, vous pouvez pas compter. C'est vraiment... À l'inverse du... Un image de tout à l'heure où on avait, par exemple, le... Le roi de cœur. Ici, on est clairement sur quelqu'un, euh... Pour lequel, euh... Comment dire... Enfin... C'est vraiment quelqu'un sur lequel on... On n'espère rien de bon. C'est vraiment... Euh... Une personne, euh... Qui peut vous causer des problèmes, hein. Ici, clairement. Donc, il va falloir... Enfin... Je dis pas ça pour vous faire peur, hein. Mais il va falloir faire attention à cette personne, puisque vous allez apprendre des choses, vraiment, qui vont... Qui vont déplaire. Clairement. Je vous dis. Soit par rapport... À votre patron, éventuellement, hein. Ça peut être, euh... Des... Des petits soucis au travail. Donc, il va falloir essayer de garder la tête haute, de garder, euh... Euh... D'être un peu... De passer outre, en fait. De passer outre, euh... Euh... La... La situation. Il faut essayer de... De vous protéger, ici, hein. Clairement. Voilà. Et si c'est pas dans le travail, dans le... Par rapport à un ami, je vous dis, un ami ou quelqu'un de... D'un... Plutôt lointain. Euh... Euh... Il faut essayer, euh... Il faut essayer de... De passer à autre chose, là. Parce que, euh... Bah... Parce que cette personne-là, il faut pas la fréquenter, quoi. Clairement, ici, euh... On a vraiment un tirage qui nous dit que... Cette personne-là, il faut... Il faut un peu la fuir, hein. Enfin, moi, c'est... C'est mon ressenti, en tout cas. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour les Léons. Ensuite, on va passer, hop, aux Vierges. Alors, je regarde la vidéo, parce que j'ai remarqué que, apparemment, toutes les demi-heures, ça coupe. Il me semble, hein, à peu près. Avec le... Je sais pas pourquoi mon... Mon appareil fait ça. Mais bon. Voilà. Excusez-moi. Faut que je me mette dans le cadre. Voilà. Et puis... Donc, là... Pour les Lyons. Pour les... Pardon, on vient de voir les Lyons. Pour les Vierges. Donc là, avec le... Le signe de Terre. Que va-t-il se passer, donc, pour les grandes lignes au printemps ? Après, attention, c'est une grande ligne. On me parle comme... Enfin, je vous disais ça par rapport à la personne, donc, juste avant, là, au niveau des Lyons. Cette personne-là, euh... Bon, c'est quelque chose qui va vous préoccuper dans les grandes lignes, ce que vous allez avoir, là, dans les prochaines semaines. Maintenant, comme je vous dis, bon, déjà, il s'agit d'un tirage général. Et puis, bon, faites... Ne faites pas non plus trop... Il va falloir juste passer outre. Voilà. Il faut vraiment se... Excusez-moi, je touche un... Il va falloir vraiment passer outre pour vous protéger, tout simplement. De toute façon, le... L'oracle ou le... Enfin, le... Enfin, ça aussi, c'est un oracle, mais sous une forme différente. C'est vrai qu'on peut... C'est pour ça qu'il s'appelle Tarot aussi, parce qu'il y a des arcanes... Enfin, des arcanes, oui. Majeurs, mineurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de nous aider, en fait. De nous élever pour certaines situations, pour éviter d'être... D'avoir trop de problèmes, etc. Donc, c'est... Là, je vous parle de conseils. Après, n'allez pas non plus... Ah, mon Dieu, au printemps, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il y a l'éclair, le machin, non, non. Non, non, ne vous inquiétez pas non plus. C'est juste qu'il va falloir faire attention pour ne pas tomber dans certains pièges, ou ne pas... Enfin, ne pas avoir trop de problèmes. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas non plus. Voilà, je vais mettre le conduit ici. Donc, on y va pour les vierges. Et ici, avec la carte des vierges... Excusez-moi, je compte juste du... 3, 6, 7. D'accord. Donc, là, clairement, on va tomber sur une période de chance. Excusez-moi, je comptais parce qu'en fonction des chouettes, enfin, du nombre de chouettes, la signification est différente. Et donc, là, on est clairement dans une période bénéfique pour vous, pour les amis vierges, puisque la chance est prévue, la chance arrive. On va voir dans quel domaine. Mais, clairement, si jamais vous avez des projets, ou... Enfin, s'il y a des projets à faire, etc., dans tous les domaines, affectifs, sentimentaux... Enfin, c'est la même chose, excusez-moi. Affectifs, pro, avec les amis, dans la famille, etc. C'est le moment du lancer, parce qu'il y a un petit coup de pouce qui vous sera donné. Je vais choisir... Hop, là, on va remettre ça. Et je vais prendre une ici. Et ça le suit. Voilà. Et donc, avec la première carte d'Aliasquet, du 77, qu'est-ce que nous avons ? Alors, là, on nous parle de l'hiver. D'une période, un peu... D'une période creuse, en fait, tout simplement, de la période qui s'écoule. Qui s'est écoulée... Alors, ça peut... Cette chance-là, va pouvoir... Enfin, c'est peut-être les fruits qui vont être récoltés par rapport à la période hivernale qui vient de se terminer. Enfin, éventuellement, à la période hivernale, ça peut éventuellement nous parler... Enfin, on verra avec les autres cartes. Ça peut éventuellement nous parler de la période suivante, de l'hiver... L'hiver... L'hiver, pardon, suivant. Mais bon, on nous parle des mois de... Décembre, janvier, février, en fait. Donc, bon, on verra ça. En tout cas, une période de chance, peut-être, par rapport à un événement qui s'est produit précédemment. Hop ! Donc là, avec la carte numéro 23, donc là, on est dans la nuit, dans le noir, peut-être par rapport... Donc là, on me parle beaucoup de période. Il va falloir rebondir, je pense, par rapport à un événement qui s'est produit cet hiver. Éventuellement, éventuellement. Par rapport à un événement qui s'est produit pendant la nuit ou un événement caché, éventuellement. Il y a quelque chose, éventuellement, que vous ne savez pas, sur lequel vous pouvez rebondir ici et qui s'est produit pendant l'hiver. Et ici, décidément... Alors... Parce que là, c'est l'été. Donc l'été, c'est... Pour moi, la carte de... Excusez-moi, je me mets bien frappe. Pour moi, la carte de l'été, c'est également la carte de la joie, de la réussite, du bonheur. Un peu comme le... Le normand. Éventuellement... Enfin, on peut me parler de l'été, donc des mois de juin, juillet, août. Mais je pense qu'ici... C'est marrant, ce jeu, parce que là, on est entre deux périodes, en fait. Ce que je pourrais dire ici, c'est qu'on est entre deux périodes. Donc entre la période hivernale et l'été, donc en plein milieu, qu'est-ce que c'est ? C'est le printemps, donc c'est le but de ce tirage. Ici, on a une période de chance au printemps, mais on voit avec la carte 23 qu'il y a quelque chose de caché et qu'il va falloir peut-être essayer de chercher... Enfin, de... Pas de chercher, mais en tout cas de prendre... Cette chose-là. Il y a une chose, en fait, qu'on vous cache. Il y a une chose que vous ne savez pas. Peut-être une chose un petit peu sombre ou quelque chose de... Oui, qui n'est pas à la vue de tous, entre guillemets, qui va se produire entre la période hivernale et l'été, qui est en pleine... qui est en train de germer, là. De toute façon, là, on est pendant la... Là, nous sommes au printemps, donc les choses germent. Et il y a quelque chose qui n'est pas, justement, qui n'a pas encore germé et qu'il va falloir essayer de faire pousser pour qu'elle se transforme en... Je n'ai plus le numéro de la carte, mais en carte lumineuse, si vous voulez, parce qu'il y a clairement une période, ici, de chance qui arrive. Donc, ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage, c'est que, par rapport au printemps, au niveau des vierges, il va falloir essayer... Vous allez devoir... Comment dire ? Prendre une décision un peu... Excusez-moi, je n'ai pas le terme, en fait. Mais il va falloir essayer de... C'est difficile quand je n'ai pas le mot juste qui me vient à la bouche. Mais... Parce que je vois très bien ce que je veux dire, mais je ne trouve pas le bon mot. Mais grosso modo, ici, ce que je peux vous dire, c'est... Excusez-moi. C'est que, entre ces deux... Pendant la période du printemps, clairement, il y a quelque chose qui n'est... Qui vous semble, en fait, je pense, un peu... Euh... Sans... Sans importance, tout simplement. Je suis désolé. Je bafouille beaucoup parce que je ne sais pas ce que j'ai, je perds mes mots. Donc, quelque chose qui vous semble un peu sans importance, comme ça, un peu... Enfin, que vous vous en moquez, etc. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut rebondir, ici. Il va falloir essayer... Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler parce que je vous dis, il s'agit d'un tirage général. Donc, il va falloir voir ça par rapport à vos propres situations. Mais, en tout cas, vous allez avoir, pendant cette période-là, une... Ça peut être éventuellement un projet ou, enfin, quelque chose... Même dans votre vie affective, par exemple, ou... Mais il y a quelque chose qui vous semble un peu... Un peu inintéressante ou une... Enfin, un peu... Sur lequel vous mettez ça de côté. Mais, cette chose-là, justement, il ne va pas falloir la laisser de côté parce qu'il va falloir vraiment rebondir pour pouvoir avoir ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce qui va faire que vous allez vraiment vous élever vers la réussite, vers le bonheur, la joie pendant l'été, ici. Je pourrais dire ça comme ça. Éventuellement, il peut y avoir aussi autre chose. C'est qu'il peut y avoir également une période un petit peu sombre pendant le printemps et, justement, enfin, ça rejoint ce que je viens de dire. Ça peut éventuellement être une période un peu sombre, mais, cette période-là, il va falloir en prendre... Enfin, rebondir là-dessus pour pouvoir l'optimiser, entre guillemets, pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus positif parce qu'il y a quelque chose... Il y a peut-être une personne qui va vous tendre la main, mais, en tout cas, quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir vraiment un coup de pouce, ici. Il y a une période de chance. Donc, quand la carte comme ça tombe, c'est que, clairement, il va falloir prendre cette aide en plein vol pour pouvoir en profiter. Clairement. Donc, voilà pour les vierges. Hop, je vais mettre ça là. Donc, ensuite, nous allons regarder avec les balances. Alors, je me demande si je ne vais pas juste éteindre une seconde et rallumer la vidéo pour ne pas que ça coupe en plein milieu par la suite. Je vais faire ça, déjà, dans un premier temps. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, comme ça. Et donc, hop. Nous avons, donc, tous les balances. Ah, ben, on retombe sur une personne. D'accord. Donc, là, on me parle, comme tout à l'heure, pour, je ne sais plus, il me semble que c'était les cancers ou les lions. Mais bon, on me parle d'une personne plutôt éloignée, un ami un peu éloigné ou éventuellement du travail, du patron, ça peut être également, de votre patron ou de votre... Voilà. Et donc, pour le tirage du 77, hop. Hop. C'est pas ça que je veux. OK. C'est le gros bazar. Là, la liste de... Enfin, la liste... Les cartes, là. La position des cartes. Bref. Alors, on va commencer par quoi ? La clé de la réussite. Ici, en carte numéro 67. Voilà, c'est net. Donc, on me parle de, clairement, de soutien, ici, de situations qui se débloquent. Si vous aviez un blocage par rapport à, comme je vous le disais, une personne, un ami, un ami qui ne vit pas proche de vous ou par rapport au travail ou éventuellement par rapport à... Ça peut être également un voyage d'affaires, d'ailleurs. Ici, il y a une situation qui se débloque, une situation qui sera vraiment bénéfique, qui arrive pour le printemps. Vous pouvez avoir une augmentation ici ou en tout cas une élévation au niveau du travail ou par rapport à une personne, un ami un peu lointain, de bonnes relations qui arrivent. Très clairement, ici, avec la carte 21, c'est le T, donc le triomphe, ici, avec la carte 21. on est vraiment dans le bonheur, c'est vraiment la joie, ici, l'épanouissement, votre épanouissement personnel. Ici, on va trouver une solution si vous y avez eu des problèmes ou... il peut éventuellement, si vous avez eu des problèmes par rapport à une certaine situation, là, pendant le printemps, il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas vu encore la dernière carte, mais il n'y a pas de soucis à se faire. Clairement, là, on est dans le triomphe, on trouve la solution pour arriver vers ce triomphe-là, vers ce bonheur-là, vers cette joie. Là, c'est la carte de la protection également. Donc, on est vraiment dans une carte très lumineuse, très bénéfique. d'accord ? Et donc, ici, ce qu'on peut me dire entre le... comment dire ? la carte du triomphe et le soleil, c'est qu'il va falloir, pour avoir cette situation-là, dire non à quelque chose, tout simplement. Tout simplement. Dire... Enfin, quand je dis non, c'est dire... mettre un arrêt, un coup d'arrêt, si vous voulez, à une certaine... à une situation ou à une personne pour que les choses soient vraiment bénéfiques. Voilà. Pour le printemps, clairement, ce que je vois ici, c'est qu'il va falloir peut-être prendre un petit peu plus d'assurance, parce que vous avez les clés en vous, ici, avec cette carte-là. Vous avez les clés en main. Et on peut... de toute façon... comment dire ? Moi, pour moi, ici, c'est que... avec ces cartes bénéfiques, clairement, on arrive sur quelque chose où il va falloir mettre un... parce que sinon, vous n'aurez pas de situation qui s'étire vers le futur. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais là, ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là, c'est qu'avec cet homme-là, peut-être votre patron, peut-être que, justement, il va y avoir un déblocage au travail ou avec un proche, un ami. Un ami... Comme je vous dis, un ami qui vit pas... pas tout proche de vous, par contre, mais un ami proche dans le sens... proche dans le cœur. Voilà. Ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la clé de la... Enfin, la clé, le soleil de la réussite, il va falloir... Pour accéder à cette situation-là et pour que ça perdure dans le temps, il va falloir stopper quelque chose. Ici, avec votre patron, il va falloir dire non. Enfin, avec votre patron ou pas. Après, attention, je ne suis pas non plus... Moi, je lis les cartes telles qu'elles se présentent à moi. Après, je ne suis ni médecin, ni avocat, ni... Voilà. Pour toutes ces choses-là, je ne vais pas vous dire de dire au revoir afin de vous mettre au chômage avec votre patron. Attention, qu'on soit bien clair. Mais ici, il y a besoin de mettre un stop, en fait. J'ai la sensation, j'ai le ressenti qu'il va falloir mettre un stop à une situation pour qu'elle perdure dans le temps. Voilà. À une bonne situation. parce que vous allez trouver les bons mots, les bonnes choses, les bons arguments pour pouvoir accéder à ce triomphe-là. Mais il va falloir arrêter une situation, arrêter un état d'esprit, peut-être, ou une situation, savoir mettre des limites. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là. Il va falloir... Oui, enfin, tout simplement, je radote, mais savoir mettre les limites, savoir délimiter les frontières pour que ces bonnes choses, ces choses bénéfiques perdurent dans les prochains mois. Donc voilà pour le mois de... Enfin, pour le mois. Pour le printemps à venir au niveau des balances. Donc là, je pense... Oui, ça filme toujours, mais on est bientôt à 30 minutes. Donc je pense que je vais couper. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Alors, attendez. Hop. Hop. Donc, on continue. Donc cette fois-ci, avec l'escorpion. Voilà, hop. Et donc, pour l'escorpion, on va tout de suite, évidemment, ici, ici. C'est vrai que c'est pas facile quand on tire les cartes comme ça sans de faire un tirage général parce qu'avec trois cartes, pour savoir de quoi on parle, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous ai dit, je voulais vous faire un tirage global au niveau du printemps. D'accord. Donc là, on peut me parler soit de vous, probablement d'un homme, si vous êtes le consultant, si vous êtes un homme, c'est probablement vous, ou d'un homme très proche et d'un homme sur qui vous pouvez compter financièrement d'un point de vue pécunier. Et c'est vraiment un ami proche, un ami bon qui vous veut du bien. OK ? Donc ensuite... Là, je vais les clés à côté. Là, je vais tout changer ici. Voilà. Donc, excusez-moi, on y va pour le tirage du 77 d'Aliasquet. Hop, comme ça. Et on va prendre ça. Excusez-moi mon ordre. Voilà. OK, donc avec le 77, qu'est-ce que nous avons ? Alors là, on nous parle d'un retour en arrière. Non, je ne passe pas. On nous parle d'un retour en arrière du passé par rapport... Alors, si c'est quelqu'un... Si c'est vous, là, pendant le printemps, il va y avoir une situation qui va vous parler de votre passé. Il va falloir repenser au passé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans le passé. Donc, il va falloir revenir là-dessus. Bien, si c'est vous. Après, on peut éventuellement nous parler d'un ami à vous, d'un très bon ami à vous. Et cette personne-là, vous allez parler du passé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre, vous allez revoir un ami qui va vous... qui va vous parler de... des bons moments vécus quelques années auparavant. Ou, en tout cas, vous allez faire une rencontre si c'est... Et vous allez parler de... des choses... des choses qui se sont déjà déroulées dans le passé. par rapport à ce tirage-là, puisqu'il y a un retour en arrière ici. On peut éventuellement également parler de... si c'est vous-même, d'un retour sur soi-même. Également. Attendez, on va regarder ici. D'accord. Alors, ici, avec la carte de l'accord, enfin, de l'union, on nous parle du passé. On nous parle d'accord. Alors, ça peut être... soit vous pouvez revoir quelqu'un... Attendez, je vais regarder également la dernière carte. Ok, donc là, avec la carte de 11, on nous parle d'un arrêt, tout simplement, et de conflit. Donc, ici, avec cette personne-là, si jamais vous êtes un homme, on peut éventuellement vous parler de vous. et il va y avoir des conflits d'ordre... ça peut être amical ou affectif avec votre... enfin, d'après qu'un compagnon, une compagne. Ça peut être un ex également. Là, je vous répète, il s'agit d'un tirage général, donc je tire que 3 cartes. Mais on parle du passé et en tout cas des conflits d'ordre affectif par rapport au passé, ici. Donc, peut-être que... cette personne-là va revenir vers vous. Vous allez entendre parler de cette personne-là ou... parce qu'il y a quand même en carte, en première carte qui apparaît, un retour aux sources, en quelque sorte. Un retour aux... aux choses qui se sont déjà déroulées. Donc, cette carte est très forte et peut-être que c'est quelque chose qui vous chamboule, sur laquelle vous vous ruminez un petit peu depuis quelque temps et qu'il va falloir essayer de... comment dire... de passer... enfin, de passer outre... oui, mais il va falloir essayer de réfléchir à ça parce que ça vous crée des conflits et il va falloir essayer de retourner dans le passé pour essayer de... enfin, peut-être de calmer les choses. Ici, avec cette carte-ci. Et on nous parle clairement de conflits d'ordre affectif. Donc, je vous dis, ça peut être éventuellement, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être aussi un ami, ici, parce qu'avec les contrats... Alors, c'est peut-être aussi dans le milieu professionnel où on me parle du passé par rapport à un contrat qui va être vraiment compliqué. Peut-être que vous avez signé un contrat avec quelqu'un, mais ce que je peux vous dire ici, c'est que pendant le printemps, ici, les choses ne font pas se dérouler sur un ton assez... comment dire... paisible. Ici, on voit bien les conflits en carte terminale, en plus, en carte numéro 11. On n'est pas dans la stagnation, là, on est vraiment dans les duels, dans les relations conflictuelles. Il peut y avoir éventuellement un arrêt par rapport à ce contrat ou en tout cas, des conflits qui vont ressurgir. Mais par rapport à ce tirage-là, je dirais que les conflits sont liés vraiment au passé. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rebondir. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vraiment... Peut-être que vous allez parler d'une situation à quelqu'un, une situation qui va énerver cette personne, éventuellement, par rapport à votre relation que vous avez ou par rapport à une relation de couple, une ancienne relation de couple. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de ça, mais éventuellement, une ancienne relation de couple. Éventuellement. il y a des conflits par rapport à votre ex. Puisque là, on est toujours pareil dans le passé. Et ces conflits, pendant le printemps, vous allez en entendre parler. Après, il faut savoir passer. Il faut savoir un petit peu... Vous savez, dans la vie, la roue tourne de toute façon à chaque fois. Même quand il y a des périodes un peu négatives, comme ça. Excusez-moi mon chat. Même quand il y a des périodes un peu négatives, comme je vous le dis, la roue tourne. Et après, ça se termine. Les choses iront mieux. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça. Il va simplement falloir essayer de... ne pensez pas trop non plus. Il ne faut pas vous faire descendre pour des bêtises. Surtout que là, on parle du passé. Donc, il faut essayer peut-être d'aller de l'avant. Là, je n'ai pas tiré de carte, mais il faut essayer peut-être d'aller de l'avant et de dire stop. Parce qu'ici aussi, vous voyez, il y a un arrêt avec ces conflits. On voit que la route est barrée. Il faut essayer justement d'écarter ces épées pour aller de l'avant et pour ne pas ruminer tout le temps dans le passé par rapport à cette situation conflictuelle, amoureuse ou affective. Voilà. Bon. J'espère que les prochains tirages seront un peu plus positifs. Même s'il y a du positif dans tout. Là, ce n'est pas parce que ça peut paraître négatif, mais au contraire, peut-être que le fait de parler, ça peut arranger les choses, de reparler, de faire ressurgir certaines choses du passé. Je suis tombé sur quoi ? Il y a la justice. Peut-être un conflit, je vous dis, d'ordre affectif, d'ordre avec un... Comment ça s'appelle ? Excusez-moi. Par rapport à un divorce, éventuellement. Voilà. Hop. Alors. Ou alors, on va me parler de justice dans la suite, éventuellement, sur le... Pour les... Alors, j'ai fait les scorpions. Ok, donc excusez-moi, effectivement, j'avais fait les scorpions. Donc là, on va passer au sagittaire. Donc on reprend cette fois-ci le dernier signe de feu. Donc là, les sagittaires, donc signe de feu pour l'énergie, pour... Hop. J'ai fait tomber. Ok. Ah, peut-être... Alors là, on parle... Ah bah, deux choses. On parle d'une stabilité au niveau de... Qui arrive... Je vais prendre ces deux cartes. Écoutez, comme les deux sont tombées. Donc pour les amis sagittaires, au printemps, on parle d'une stabilité. S'il y avait eu des soucis d'un point de vue matériel, au niveau de l'argent, d'un point de vue pécunier, ça va aller. Ça va s'arranger. On parle à la fois de ça et ici d'une certaine force vitale. Ben, quand on... Je vous parlais de... Justement du feu des sagittaires ici. Avec le lion qui se trouve ici... Le tigre, pardon, qui se trouve ici. Avec cette flamme ici, on est vraiment ici dans une carte de réussite également. Un peu de... Avec ces... Excusez-moi, le 5 d'écu et la carte du tigre, on est clairement dans une situation de confort d'un point de vue... D'un point de vue monétaire qui arrive. Si elle pouvait tenir les deux ensemble, ça serait sympa. Voilà. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On est clairement dans un point... Enfin, dans un confort... Dans un confort qui arrive. Donc, on va voir pour la suite. Bon, c'est une bonne chose déjà qui apparaît. Pour les sagittaires. Pour le printemps. Il y a une force vitale en fait ici. S'il y a des projets, s'il y a un investissement ou si vous attendez une réponse aussi d'un crédit. Ok, donc désolé ça à couper. J'en étais au sagittaire. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu... Enfin, si je pense, c'est parce que l'appareil était trop chaud. Je pense. Donc, je vous étais en train de vous dire pour les sagittaires qu'il y a une énergie là. Si vous avez des projets également... Enfin, d'un point de vue... Si vous attendez la réponse pour un prêt ou pour... D'un point de vue matériel en tout cas, on est dans une période très stable qui sera favorable pour vous d'ici les semaines à venir, les mois à venir. Alors, ah mince, j'ai retourné ça sans prendre la troisième. Alors, ok. Donc là, décidément, je les retourne... Bon, je les retournerai à nouveau après. Donc ici, nous avons la carte... Alors, je vais vous montrer ça. La carte numéro 50 et la carte numéro 50 nous parle un petit peu de solitude ici, d'un peu d'isolement puisque c'est la carte des... Vous vous sentirez peut-être un petit peu seul. Enfin, un petit peu seul. Alors, ça me fait penser également, vous voyez. Parce que habituellement, c'est la carte de la solitude, comme je vous le dis, de l'isolement. Mais ça peut également faire penser à moi, en tout cas là, quand je le vois comme ça, également à l'argent, au côté matériel ici. Avec ce... Les cartes du tarot, il me dira... Calio ! Désolé, il y a mon chat qui fait du bruit derrière. Attendez. Sors de là. Allez, c'est toi. Allez, allez, allez. T'as eu ici, ça. Donc, j'arrive. Hop. Donc, je vous disais... Je vous disais quoi ? Je ne sais plus. Non, ce que je disais ici, c'est que, clairement, ici, moi, ça me fait penser à autre chose. Il peut y avoir un espèce d'isolement par rapport à une... Enfin, un isolement. Je ne sais pas pourquoi on parle d'isolement. Mais également, on retrouve ce côté bien-être matériel. Alors, je vais regarder la suite. Eh bien, écoutez, avec la carte 39, je sois bien dans le cadre, on me parle là de fête, plutôt de cérémonie. Ici, il peut y avoir des... Peut-être que vous allez... Pendant cette période du printemps, ça va peut-être être une période de ressources, enfin, de ressources dans le sens où vous allez pouvoir vous-même vous ressourcer. Il va y avoir des périodes de fête, des périodes où vous allez rencontrer du monde, etc. Mais ça va être une période où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même. Et ici, ce que je pourrais dire... Alors, attendez. Hop ! On va dire... Ah oui, c'est vrai que j'étais tombé sur la nuit. Bon, alors, très clairement, pendant le printemps, ici, vous allez voir du monde, notamment... Enfin, vous allez faire des soirées, tout simplement, parce que des soirées avec des amis, des soirées avec des proches. Enfin, il faudrait que je tire d'autres cartes. Mais, en tout cas, il va y avoir de la dépense de fête. Il va y avoir des dépenses par rapport à ces soirées-là. Vous allez, tout simplement, ici, profiter de la vie. Vous recentrer sur vous-même. Pensez peut-être à vous-même. Pensez à soi, ici, avec cette carte-là, parce qu'on peut être dans la carte de l'isolement, mais, pour moi, en tout cas, on voit, vous savez, le point au milieu, le petit point au milieu, le soi, être vraiment dans son fort intérieur. Et ici, ce que je pourrais dire en relation avec les cartes du tarot Indira, c'est qu'il va y avoir des dépenses, mais des dépenses qui seront stables par rapport à ces fêtes. Ce sera, en fait, pendant le mois de... Pendant les mois d'avril, mai, juin, ici, je vois une période qui est plutôt positive, une période qui s'annonce festive, mais également une période où vous allez ressentir un retour sur vous-même, un retour à vous-même. vous allez penser à vous, tout simplement. Voilà. Avec cette carte-là, je vois clairement que vous allez penser à vous et que vous allez pouvoir en profiter puisque, d'un point de vue pécunier, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous offrir certaines choses pour lesquelles, je ne sais pas, vous aviez... vous n'aviez peut-être pas pu accéder depuis quelque temps. on voit une certaine force intérieure ici que vous allez avoir où c'est vous qui décidez, c'est vous, vous allez... Parce que clairement, avec le tigre et la cinquante, on parle de vous-même, de son soin intérieur, mais d'être... de se recentrer sur soi et d'être fort en soi. Donc ici, en relation avec le 5DQ, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez pouvoir profiter de bons moments de la vie, tout simplement, ici, de soirées entre amis, de soirées entre... enfin, entre amis ou de sortir, vous balader ou vous... probablement... Enfin, plutôt d'ailleurs dans des endroits où il y a du monde, de toute façon. Mais de sortir peut-être au cinéma ou dans des... dans des restos, dans des bars, etc. Rencontrer des amis, revoir des amis ici, on est vraiment dans une période faste, dans une période prospère pour les rencontres et pour penser à vous. Ici, voilà. Et par rapport à cette période-ci, je vous dis, au niveau des dépenses, il n'y aura pas de soucis, vous allez pouvoir très clairement vous faire plaisir. C'est ce que je pourrais dire. Et c'est une période qui va... probablement, probablement, on me parle d'un mois avec la carte de la Lune. Donc probablement, d'ici le mois prochain, c'est le chat qui fait des bêtises, probablement, dès le mois prochain, de toute façon, ici, parce qu'on est dans le mensuel avec la Lune et dans la rapidité aussi, de toute façon, avec cette carte-là. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Donc si vous avez des soucis d'un point de vue matériel, ne vous en faites pas et vous allez clairement pouvoir vous recentrer sur vous-même et être beaucoup plus... comment dire... profiter de la vie, tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt une période positive qui s'annonce. Donc voilà. Hop là. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors. Hop là. Voilà. Donc je mélange rapidement le... le tarot de Madame Nidira. le tarot perçant, pardon. Hop. Et donc, pour la période du printemps, pour les Capricornes, donc pour le dernier signe de terre. Alors là, il y a la stabilité, il y a le foyer. On nous parle ici de votre... de votre... maison, de votre propre... de votre stabilité, et de votre moi. Enfin, de son moi, de votre moi même, de votre... Voilà. Et on est dans une période stable. De votre chez-vous, de votre cocooning. On parle ici de votre maison. Voilà. De votre maison et de votre... de votre maison dans le sens votre foyer, le côté matériel, et aussi dans le sens votre moi, votre famille. voilà. Et donc, pour la période qui arrive, pour le printemps... Décidément, je les retourne dans le mauvais ordre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on verra après. Alors, on nous parle d'ouverture ici. Il y a un nouveau départ, probablement, en tout cas, des portes qui vont s'ouvrir. C'est vraiment quelque chose de positif. ici, dans votre maison, si vous avez des soucis avec votre appartement ou... On me parle de... Ça peut être à la fois une ouverture avec quelque chose de positif. Il peut y avoir un déménagement éventuellement ou des fêtes. On va voir par la suite. Ou des fêtes ou... de nouvelles... Parce qu'il y a de la nouveauté, en fait, par rapport à votre foyer. Éventuellement, des travaux. Ici, c'est peut-être l'occasion pour le printemps. Il peut y avoir éventuellement des travaux ou un déménagement éventuellement. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ces deux cartes, ici. Parce qu'avec la carte... Enfin, avec la 68, on est dans l'ouverture de porte. Donc, il peut y avoir des propositions qui sont intéressantes, ici. Et avec le foyer, enfin, avec la maison, alors là, avec la carte numéro 3, là, clairement, on nous parle de rencontres, ici, de rendez-vous. Donc, avec les rendez-vous, par rapport au foyer, il peut y avoir une rencontre. Alors, ça peut être soit une rencontre... Vous allez rencontrer quelqu'un, tout simplement. Vous allez rencontrer quelqu'un chez vous, éventuellement. Quelqu'un va venir à vous. Vous allez revoir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille, une personne qui est vraiment proche de vous, une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous pouvez éventuellement revoir quelqu'un, il peut y avoir une surprise par rapport à ça. D'ailleurs, ça rejoint la carte numéro 40, puisque avec la carte 40, là, elle nous fait un don avec cette fleur, c'est un cadeau. Il y a une... Comment dire ? On est dans la carte de l'offrande, mais ça peut être... Cette carte-là, moi, je la considère aussi comme la surprise avec le cadeau. Mais le petit cadeau de la vie qui arrive, vous savez. donc il peut y avoir éventuellement des retrouvailles ici avec cette carte-là dans le foyer. Si on me parle également de... Donc pareil, d'ordre général, de toute façon, pour les Capricornes, on peut éventuellement parler du couple. Et ici, peut-être un renouveau au niveau du couple. Il va y avoir un cadeau, peut-être votre anniversaire de couple, de mariage, de... Voilà, éventuellement, ici, pour les Capricornes. On peut éventuellement également me parler d'une amitié, quelqu'un qui arrive, comme je vous le disais, vous allez faire des rencontres où vous allez... Quelqu'un va venir chez vous pour vous offrir un présent, tout simplement. Voilà, vous allez faire... En tout cas, ça va bouger. Et ce que je pourrais vous dire également, c'est que, éventuellement, il peut y avoir un déménagement. Ici, c'est ce que je pourrais voir par rapport à ces deux cartes, en tout cas. un déménagement ou une proposition par rapport... En fait, dans votre appartement, il peut y avoir une proposition par rapport à votre foyer. Donc, éventuellement, une proposition par rapport à un appartement, par rapport à un déménagement, pardon. Il peut y avoir des travaux, comme je... Enfin, je radote un petit peu, mais il peut éventuellement y avoir des travaux par rapport à votre appartement. Ou, vous pouvez également, si vous n'êtes pas en couple, rencontrer quelqu'un suite à une fête que vous allez faire chez vous. Vous allez ouvrir la porte, pour quelqu'un, justement, il peut y avoir également, comme je vous le dis, une personne, enfin, une personne où vous allez peut-être... non, vous n'allez pas fêter votre anniversaire puisque ça n'est pas la période, mais, en tout cas, vous allez recevoir un présent de quelqu'un. Ça peut être un présent dans le sens un présent palpable, matériel, mais on peut le voir ça aussi comme un présent... on vous offre quelqu'un qui vous offre son cœur ici, qui vous offre ses sentiments, quelqu'un qui s'ouvre à vous, éventuellement, ici, dans votre foyer, vous allez avoir... En tout cas, tout ça va se passer dans votre propre foyer, chez vous, dans votre cookwinning. Donc, éventuellement, peut-être, quelqu'un va vous faire une déclaration chez vous, va offrir son cœur, va s'offrir à vous. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez également recevoir la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un, vous allez être surpris, en fait, de cette visite, qui peut vous emmener d'ailleurs quelque chose, un bouquet de fleurs en rentrant chez vous. Voilà. C'est ce que je pourrais dire, donc, par rapport au Capricorne. Ensuite, nous allons voir les Verseaux. Je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo va durer, je ne sais pas, mais ça commence à faire. J'ai coupé plusieurs fois en plus, une heure, une heure et demie, même plus d'une heure et demie. Hop. Donc, pour les Verseaux, soyons positifs. Hop. C'est juste que je ne sais pas ce que ça va rendre, en fait, sur Facebook, je fais des bêtises. Pas sur Facebook, sur YouTube. parce que quand c'est trop long, je ne sais pas si ça marche. Ah, il y a une carte qui est tombée. Alors, elle est à l'envers, donc je ne vois pas ce que c'est, mais je vais la ramasser. Hop. Alors, on regardera tout à l'heure. Mais moi, décidément. Voilà. on regardera tout à l'heure. Alors, pour les Versons, là, on me parle d'une rentrée d'argent, d'une période un peu, enfin, d'une période prospère d'un point de vue pécunier, où là, les choses vont aller, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rentrée d'argent. C'est pas, je ne sais pas si vous avez une rentrée d'argent, enfin, quelque chose qui s'est passé là récemment, mais en tout cas, il y a une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose de nouveau d'un point de vue matériel. Quand je dis rentrée d'argent, c'est vrai que ça peut être, enfin, c'est d'un point de vue, dans le sens matériel. Donc, peut-être que vous allez recevoir quelque chose ou peut-être, on verra ça. Alors, OK. Donc là, nous avons, oui, c'est bon, c'est net. Avec la carte numéro 29, on sent une certaine, vous savez, ici, c'est le labyrinthe, donc on sent que peut-être qu'il y a, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. On va voir pourquoi. Hop. On sent un égarement d'un point de vue, peut-être qu'il y a, hop, d'un point de vue monétaire, il y a peut-être eu des soucis d'argent et vous vous sentez, mais là, ça va aller. on sent un égarement et on sent que vous êtes perdu. Je ne veux pas dire de bêtises, ça me fait penser à quelque chose, mais je ne veux pas, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Bon, je vais quand même le dire, parce que ça me fait penser, en fait, à un héritage, tout simplement. Le fait qu'il y ait une nouvelle rentrée d'argent, comme ça, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou quelqu'un va vous donner de l'argent, mais ça me fait penser à un héritage avec ici, tout le monde ne va pas, tous les versos ne vont pas avoir d'héritage comme ça pendant le printemps. Ça me fait penser à ça. Le fait que vous soyez perdu ici et qu'il y a quand même une période un peu triste, ça peut éventuellement être des larmes de joie aussi, mais c'est vrai que là, je le vois comme une période peut-être un petit peu morose où vous allez vous sentir un peu raplapla, entre guillemets, vous savez, un peu malgré, cette annonce-là d'argent. Peut-être tout simplement que vous allez gagner une certaine somme d'argent ou peut-être que financièrement, bon, financièrement, ça va aller, mais ça ne va pas vous rendre bien dans le sens où on va voir par rapport à quoi. Oui, il y a besoin d'un recentrement là, de toute façon, sur vous-même. Avec cette carte-là, il va falloir réfléchir sur vous-même et prendre du recul. Ici, il y a un travail à faire sur vous-même. Il va falloir un petit peu, comment dire, un peu méditer sur vous-même. Vous allez rentrer dans une période, clairement, une période où il va falloir vous recentrer sur vous pour pouvoir tout simplement repartir du bon pied. Donc ici, c'est bientôt, enfin, c'est bientôt, il ne fait pas encore beau, mais c'est censé être le printemps, en tout cas. Donc, c'est vraiment la bonne période. Vous savez, pendant le printemps, c'est la période où les choses, justement, se remettent en place, les choses vont commencer à germer, etc. Donc, c'est vraiment le bon moment ici pour se recentrer sur soi-même. Peut-être que là, il y a eu une période difficile d'un point de vue monétaire, d'un point de vue financier. L'appareil surchauffe les cellules. Ok, désolé. Donc, l'appareil ne veut plus décidément. Il y a eu des coupures pour cette vidéo. Il y en a vraiment eu pas mal. L'appareil est en surchauffe. On va essayer de faire un peu plus rapidement. Donc, pour la fin, de toute façon, il reste les versos ici et ensuite les poissons. Mais donc, pour les versos, je dirais qu'il va falloir simplement vous recentrer sur vous-même pour pouvoir accéder à une certaine sérénité parce que c'est le bon moment. Ici, les choses vont germer. On est vraiment dans la période du printemps donc les choses commencent, enfin, renaissent en fait et on est vraiment dans une période où il va falloir vous recentrer sur vous-même, ne pas vous éparpiller pour accéder à une certaine sérénité, à un certain bonheur parce que ici, on voit, vous vous sentez quand même il y a une période un peu de, un peu rap-la-plat où vous avez besoin peut-être de reprendre, peut-être de reprendre des vitamines entre guillemets reprendre de la lumière et d'un point de vue pécunier en tout cas, s'il y avait eu des soucis, là ça va aller beaucoup mieux puisqu'il y a une rentrée d'argent comme je vous le disais. Il peut y avoir eu des projets qui vont être menés à bien ici, des projets d'ordre matériel, des projets dans le travail ou d'ordre matériel en tout cas qui vont être, qui vont se faire et qui seront positifs. Mais, il va falloir, comme je vous le répète, vraiment réfléchir sur ça pour pouvoir vous recentrer parce que, sinon vous n'arriverez pas à accéder à une certaine sérénité tout simplement. Ici, voilà ce que je pourrais dire par rapport au verso. Ce n'est pas un tirage négatif en soi puisqu'on a quand même une certaine stabilité et dans les finances des projets, etc., qui se mettent en place et qui porteront la fruit parce qu'ici, on est clairement dans les résultats qui apparaissent après les efforts. Mais ici, il faut faire attention. Malgré tout, il faut, comme le dit la dernière carte, vous poser, prendre le temps de réfléchir sur votre situation pour essayer de mettre tout ça au clair et aller repartir sur de meilleures bases. Voilà. Ce que je pourrais dire par rapport au verso. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec les poissons. Pour les poissons, je n'oublie pas celle-ci. si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je rappelle également que vous pouvez la partager. Vous pouvez partager cette vidéo et mettre un... Vous pouvez également me retrouver sur les pages Instagram et Facebook de Paris Cartomancy. Et donc, on y va pour les poissons, les poissons, pardon, pour les mois à venir, pour le printemps qui arrive. D'accord. peut-être, attention, pour ce printemps, attention à quelqu'un, peut-être, qui rôde autour de vous parce que là, c'est la carte un peu de la jalousie éventuellement. c'est la carte de... Comment dire ? Ça peut être la carte de la jalousie mais pas que... On parle aussi de sensualité dans cette carte-là. On parle de beaucoup de choses. On parle de... C'est à la fois... Cette carte-là, c'est vrai qu'elle est... Elle n'est pas positive en soi, mais il peut y avoir quand même certaines choses... Enfin, ça dépend des cartes qui sont autour. Mais on est vraiment dans le sentiment un peu de jalousie et également dans les relations un peu... Dans la sexualité également. On verra. Hop. Donc, pour ce printemps... Voilà. Pour les petits poissons, qu'est-ce que nous avons ? Ah bah tiens. On nous parle du lit. Enfin, de la chambre ici. Comment dire ? Du lit. Nous verrons pourquoi. Il y a peut-être des jalousies. Il y a peut-être ici des jalousies par rapport à un rapport sexuel ou un... Enfin, des jalousies ou pas. Mais en tout cas, on nous parle de sexualité ici. Donc, pour le printemps, bon ben, ça peut également parler du fait que vous allez pouvoir vous amuser. Hop. Ah, ça va parler en fait. Ici, avec la carte avec la carte numéro 15, que je sois bien dans le cadre. Voilà, que ce soit la nez. On nous parle de nouvelles téléphoniques, enfin, de nouvelles... Pour moi, là, c'est la carte de nouvelles à l'oral. On parle écrit à l'oral. Donc, ça va jacasser sur éventuellement une relation que vous avez pu avoir avec quelqu'un, une relation d'ordre... Enfin, une relation sexuelle. Enfin, moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette chose-là, à ce tirage-là. Alors, c'est vrai qu'il s'agit, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, il s'agit d'un tirage général. Donc, évidemment, pendant 4 mois, vous n'allez pas parler d'une relation sexuelle. Mais bon, c'est global. Et ici, peut-être que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement sur le tapis. D'ailleurs, comme qui se trouve ici. Mais, on me parle de... Enfin, c'est ce que je vois. Après, cette carte-là, c'est pas non plus la carte vous coucher avec quelqu'un. Ça peut être aussi avoir besoin de repos ici. Et comme on parlait également de jalousie avec la panthère, on peut nous parler de... Enfin, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous aspirent comme ça votre énergie et il y a besoin de se ressourcer, enfin, besoin de s'échapper un peu de cette situation-là, de cette personne-là pour pour pouvoir vous reposer éventuellement. Et avec la dernière carte, on va l'été. OK. Donc là, ça va être chaud dans les... Non, bon, je plaisante pas. Mais, là, on me parle... Ouais, clairement, on me parle de chaleur, de... Donc là, avec l'été, peut-être également une période de repos jusqu'à l'été, éventuellement. Ou, on me parle ici de, comme je vous le disais, ça va jacasser tout le printemps. Peut-être que vous allez... Alors, soit, peut-être éventuellement avec un ami ou votre ami ou votre ami, ça peut être ami conjoint, conjointe ou ami... Comment dire ? Ami pote, quoi. Enfin, voilà, une amie amicale, relation amicale et non pas sensuelle, sexuelle, affective, etc. Enfin, affective, amicale, ça peut être affective. J'espère que vous me comprenez, je pense que vous me comprenez, mais... Ici, on peut éventuellement me parler du fait que vous allez pouvoir discuter avec une personne de vos relations sexuelles qui vont s'étirer jusqu'à l'été, et ça va beaucoup parler parce que, je ne sais pas, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Je ne tire pas d'autres cartes, mais en tout cas, c'est la période de l'amusement ici, clairement. Alors, je vois deux choses. Je vois la période à la fois de repos parce qu'il faut faire attention malgré tout à une personne qui peut vous jalouser, une personne qui peut être là à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, à un peu vous... prendre votre énergie. J'allais dire un autre mot, mais on va éviter vu le contexte. Mais à prendre votre énergie, ça peut éventuellement parler de ça pour les amis poissons. où il va falloir peut-être prendre un peu de recul, prendre du repos pour pouvoir repartir de mon pied. Mais on peut aussi parler, comme je vous le dis, d'amusement. Éventuellement, pourquoi pas, de vous aller rencontrer ou pas d'ailleurs. C'est parce que, je vous dis, en trois cartes, c'est difficile de faire un tirage comme ça, mais rencontrer une nouvelle personne ou pas forcément rencontrer une nouvelle personne et faire ça avec quelqu'un, avec votre conjoint ou votre conjointe. Et ça va très bien se passer. Et en tout cas, vous allez parler de ces moments-là. Jusqu'en été, pendant tout le printemps, ça va être des moments assez « torrides » et ça va vraiment jacasser du plaisir. C'est le cas de le dire. Voilà ce que je pourrais dire. Je termine par ce tirage-là, qui est positif, au contraire. Et puis, en plus, c'est très bien puisque nous terminons ce tirage-là du printemps par la dernière carte, la carte de l'été, la carte qui arrive après le printemps. Je conclue par ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, même si je sais que j'ai beaucoup appuyé, que je me suis beaucoup arrêté aussi. J'ai remis en route l'appareil parce qu'il surchauffe. Je ne sais pas ce qu'il a. Bref. C'est vrai que ce n'était pas toujours évident. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un excellent printemps, même si ça fait déjà plusieurs jours qu'on y est. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellents jours à venir. Et puis, merci d'être toujours présent à m'écouter. Et je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada